Bonjour à tous, bonjour, je me présente Claire Thiodé, je suis conseillère culturelle de l'ambassade de France en Italie, directrice de l'Institut français d'Italie et je suis très très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième journée mondiale des professeurs de français. C'est une belle journée qui, dans ce contexte un peu compliqué de crise, a plus que jamais son sens. Je veux remercier tous les partenaires qui nous ont permis d'organiser cette belle journée avec naturellement l'OIF qui en est à l'origine, mais aussi la Fédération internationale des professeurs de français. Merci beaucoup à M. Defailles d'être avec nous aujourd'hui. On est vraiment très touchés qu'ils prennent le temps d'être avec nous alors que cette journée est mondiale. Merci à tous ceux qui nous écoutaient. Merci au ministère de l'instruction publique. Merci à M. Medlon d'être avec nous aujourd'hui. Merci à Mme Gisèle Lalinger, à Mme Sylvia Minardi qui est aussi avec nous aujourd'hui, qui sont vraiment des experts de ce que nous allons discuter, des thèmes qui, aujourd'hui, sont plus que jamais d'importance. On a vu pendant la crise toute l'importance qu'avaient les professeurs pour tenir les écoles, tenir les élèves, pour finalement souder la société parce que c'est le lien qui nous restait à la vie sociale. Je crois que les thèmes qui ont été choisis pour la journée d'aujourd'hui sont particulièrement importants et particulièrement pertinents pour tous les professeurs. Je suis heureuse qu'autant de personnes se soient inscrites pour participer à cette journée, plus de 250 personnes pour participer aux tables rondes. C'est énorme et nous sommes très heureux d'avoir pu permettre, grâce à l'équipe éducative de l'Institut français d'Italie, cet échange entre tous. Je ne veux pas monopoliser la parole et on va commencer tout de suite les discussions. Je vais d'abord laisser la parole à l'ambassadeur de France en Italie qui aurait beaucoup aimé être avec nous aujourd'hui, qui malheureusement est avec le ministre de l'Économie et des Finances qui est au passage à Rome et qui nous a préparé une vidéo. Bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à l'ouverture de cette journée internationale des professeurs de français. C'est une journée internationale qui revêt cette année un caractère très spécial et très particulier en raison des circonstances que nous connaissons tous. Bien sûr parce qu'elle se fait à distance, mais surtout en fait parce qu'elle a révélé, rappelé l'importance absolument fondamentale pour nos sociétés de l'éducation. Parce que dans cette crise sanitaire, l'école était au centre des enjeux de toutes les discussions sur la lutte contre le coronavirus, sur la lutte contre l'épidémie. Et il s'est agi dans tous les pays de définir l'équilibre entre le devoir d'éducation et la santé. Et même s'il s'est agi de basculer du présentiel ou du en présence à un enseignement à distance, tous les pays ont eu à cœur de préserver l'éducation. Comme le disait Victor Hugo, les maîtres d'école sont les jardiniers de l'intelligence humaine. Et c'est bien ce qui a présidé donc au choix des gouvernements, notamment en France et en Italie. Parce qu'il s'agissait en réalité pour les gouvernements et pour nos autorités de faire en sorte que les élèves, les enfants aient les mêmes chances. Et les mêmes chances. Cela a été un débat véritablement universel. Cette crise a aussi propulsé les professeurs au cœur de la réponse de notre société aux circonstances extraordinaires, aux défis inédits qu'elles ont rencontrés. Et nos enseignants sont apparus aux côtés des personnels de santé comme des héros, des héros de tous les jours, des héros au quotidien. Et je souhaite véritablement rendre hommage à leur engagement. Parce que, bien entendu, nos communautés scolaires n'étaient pas préparées à un tel défi. Mais, et je l'ai vu moi-même dans les établissements d'enseignement français en Italie, chaque professeur, chaque établissement a su s'adapter, a su inventer de nouvelles méthodes, créer de nouveaux liens avec les élèves, de nouveaux liens entre les enseignants et leur classe. C'est pour cela que votre thème aujourd'hui, qui est Nouveaux Liens, Nouvelles Pratiques, est particulièrement pertinent au regard de tous les enjeux qu'ont révélés ces circonstances tout à fait extraordinaires. Il s'agira pour vous de partager la perception des défis que vous avez rencontrés, de partager vos expériences, de partager aussi, c'est très important, vos questions, de façon à ce que vous puissiez aussi partager de nouvelles pistes, et cela tous ensemble. On voit bien qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment comment l'enseignement à distance, qui donc a été expérimenté par tous sous la pression de la nécessité, comment cet enseignement à distance peut véritablement s'adapter ou être adapté pour les classes des plus petits, dont l'intérêt principal ou dont l'objectif principal est de leur faire découvrir le monde de façon empirique. De la même façon, comment peut-on mettre en œuvre des travaux pratiques, notamment dans les classes scientifiques, à distance ? Comment créer une dynamique de groupe à distance ? Comment aussi explorer les formes hybrides ? Et puis, il y a un point très important, parce que je parlais des mêmes chances, des mêmes droits, des mêmes opportunités, c'est pour les plus fragiles, et on sait que certains, dans ces cas-là, ont besoin véritablement d'un enseignement en présence, et donc comment peut-on adapter cela ? Donc, tout ceci, ce sont des enjeux extrêmement importants. Vous allez les aborder, et je suis absolument persuadé que vous allez en tirer de grands enseignements qui seront utiles pour vous tous. Cette journée est aussi internationale, ce qui veut dire qu'il y a à la fois des enseignants, des professeurs français et italiens, mais aussi d'autres pays qui ont la francophonie en partage, et je les salue. Je sais aussi que la EFE, la MLF, tous nos établissements ici en Italie ont participé également à la préparation de cet événement. Je voudrais aussi remercier nos partenaires de toujours, RFI et TV5Monde, la Chambre des commerces et industries de Paris, et le CNED. Et aussi, vous me permettrez de saluer tout particulièrement ceux qui ont plus précisément organisé cet événement, et en particulier, je voudrais remercier le service d'action et de coopération culturelle de l'ambassade, nos attachés de coopération pour le français, et également Mme Nelly, de l'antenne de l'Institut français de Florence, qui a été, je crois, la cheville ouvrière de cette journée si importante. Malheureusement, je ne pourrais pas être avec vous parce que j'ai une visite ministérielle ce jour même, mais je suivrai naturellement vos débats, j'en connaîtrai les conclusions, et je suis absolument certain qu'ils constitueront une étape importante pour progresser dans notre éducation, pour faire en sorte que l'école soit toujours à la hauteur des circonstances. Je vous remercie, bon travail à tous. Merci, M. l'ambassadeur. Je crois que l'ambassadeur a bien présenté ce que sont les défis de notre discussion aujourd'hui. Pourquoi cette discussion a particulièrement du sens en français ou italien ? Parce que je pense que l'enseignement du français ici, c'est quelque chose qui est un peu dans le cœur, je dirais, et puis dans les faits qui a une place absolument fondamentale. Nous avons en Italie 2 millions d'apprenants de la langue française, environ 100 000 professeurs qui enseignent le français. Depuis la création du diplôme commun ESABAC, nous avons eu plus de 40 000 étudiants qui en sont diplômés. Il y en a eu 8 000 rien que cette année. Donc les choses avancent et l'école avance. Je pense que maintenant, pour lancer un peu plus la discussion, je voudrais donner la parole à l'Organisation internationale de la francophonie, Mme Moïse Mouchkiewawon, que nous remercions beaucoup, la secrétaire générale, d'avoir participé à cette discussion. Parce que c'est la francophonie qui est un peu notre maison maman à tous, qui est à l'origine de cette journée internationale avec la Fédération internationale. Et donc, c'est à eux qu'il revient de lancer formellement cette table ronde. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais que vous n'avez pas ménagé vos efforts pour assurer la continuité éducative dans les différentes phases de confinement qu'a exigées et qu'exige encore cette terrible pandémie. Je sais, pour reprendre le thème de cette édition si particulière de la journée qui vous est dédiée, que vous n'avez eu de cesse de créer de nouveaux liens et de mettre au point de nouvelles pratiques. Je sais que vous pouvez transmettre dans cette langue de communication qu'est le français, cette langue qui crée des ponts entre les cinq continents, afin de faire partager votre passion pour la richesse du français, la variété de ses mots et la beauté de ses accents. Vous avez présenté beaucoup de projets pour demain, répondant à l'appel émis par l'Organisation internationale de la francophonie et la Fédération internationale des professeurs de français, ainsi que les autres partenaires du Comité international d'organisation de cette journée. Nous avons pu récompenser les plus innovants d'entre eux, émanant de pays très divers, conformément à mon souhait de soutenir les communautés francophones partout dans le monde. Au-delà de ces projets, toutes les activités que vous avez prévues de mener sur les cinq continents pour fêter le jour du professeur de français méritent nos plus vifs encouragements. Mais nous vous sommes reconnaissants avant tout pour votre travail au quotidien que nous voulons valoriser, parce que vous êtes des acteurs essentiels de cette francophonie de l'avenir qui se construit alors que notre organisation fête ses 50 ans. Consciente que l'avenir de notre langue partagée est en grande partie entre vos mains, j'ai placé l'éducation en langue française et l'enseignement du français au premier rang des priorités de mon mandat de secrétaire général. En lançant un nouveau programme de mobilité des enseignants, nous accompagnons plusieurs de nos pays face au manque de personnel formé et permettons à de jeunes professeurs de tout l'espace francophone de bénéficier d'une expérience à l'étranger. Nous avons de nouvelles ambitions pour nos programmes IFADEM qui forment à distance des milliers de mètres et ELON qui appuient l'enseignement plurilingue déployé depuis notre Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, l'IFEF, basé à Dakar au Sénégal. Des programmes qui doivent passer à plus ample échelle. Nous envisageons une refondation et une extension à d'autres régions du monde de nos centres d'enseignement du français, langue étrangère, les CREF, actuellement basés en Bulgarie et au Vietnam et bientôt à Djibouti. Nous voulons soutenir encore davantage l'enseignement et l'apprentissage à distance grâce aux technologies les plus innovantes. Tout cela dans le cadre d'une solide alliance francophone pour l'éducation dont nous jetons les bases, d'abord entre acteurs de la charte de la francophonie, pour l'élargir ensuite à nos États et gouvernements membres et à nos partenaires. La Fédération internationale des professeurs de français en sera, vous en serez, car plus que jamais nous devons nous allier pour bâtir la francophonie de l'avenir. Merci beaucoup, madame la secrétaire générale. C'était un très beau message, bâtir la francophonie de l'avenir. Je pense que c'est ce que nous voulons tous faire et participer à cette alliance francophone pour l'éducation. Ce qui me fait une transition toute trouvée pour donner la parole à madame Monala aussi, qui est avec nous et que je remercie aussi, qui est la directrice intérim de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, l'IFEF, qui a mentionné la secrétaire générale, qui est basée à Dakar. Vous êtes professeure enseignante-chercheuse à l'université de Carthage-Tunis et à l'université de Lille. Et vous avez publié beaucoup d'ouvrages sur ces questions d'enseignement et notamment d'enseignement à distance. Je vous remercie beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui et je vous donne la parole. Merci. Donc, je ne me présente pas. On gagne un peu du temps. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis effectivement à Dakar. Ma tenue vestimentaire l'approuve. C'est très beau chez nous. Il n'y a pas beaucoup de Covid aussi. Donc, merci de nous avoir associés à cette table ronde organisée à l'occasion de la deuxième édition de la journée du professeur. À la suite du mot de madame la secrétaire générale, je tiens à me remercier tous les professeurs qui œuvrent au quotidien auprès de leurs élèves pour faire la différence et pour partager leur quotidien. Mes remerciements s'adressent particulièrement aux professeurs de français qui font tout pour faire reculer le recul de l'usage de la langue française, expression empruntée à madame Louise Mouchiki-Wabou, la secrétaire générale de l'OIR. Comme disait François Mitterrand, être enseignant, ce n'est pas un choix de carrière, c'est un choix de vie. C'est, messieurs et mesdames les professeurs, fait un choix de vie et vous avez changé des vies et on ne vous remerciera jamais assez. Avec la crise de la Covid, les professeurs de français font face à plusieurs défis. Repensez les modes d'enseignement et la pédagogie pour intégrer les possibilités du numérique, mais aussi la facilité d'utilisation et le recours inni à des nouvelles générations au numérique et Internet. Entamer un changement vers l'enseignement hybride intégrant le présentiel et le distanciel ou le téléenseignement. S'imprégner de la culture de la génération Millenium afin de pouvoir inculquer les compétences du Millenium. Une génération qui peut vous montrer les dernières technologies, vous parler des logiciels tout récents, nous traduire un texte dans une langue étrangère sans difficulté grâce à des applications extraordinaires, mais qui ne communiquent pas avec des générations antérieures, de la vie, de tous les jours, de la pluie, du beau temps, qui préfèrent le distanciel parce que ce n'est pas du virtuel au direct. Une génération que les parents et les professeurs ont du mal à contrôler et à suivre. Pour répondre au défi, l'IFEF met en œuvre l'initiative pour la formation à distance des maîtres. Madame la secrétaire générale l'a mentionné dans son mot, IFADEM, dont l'objectif est de renforcer les capacités des enseignants en poste, dans l'enseignement dû en français, des personnels d'encadrement, des cadres, des gestionnaires des systèmes éducatifs. Nous avons initié une transformation sur ce programme pour le transformer à 100% en ligne, avec la mise en ligne de tous les supports pour un apprentissage bilingue. En période de confinement, nous avons déployé un mini-CLOM, MOOC pour les anglophones, enseigné en temps de COVID. Ce mini-CLOM est intégré comme module de numérique éducatif pour permettre aux enseignants de créer leurs cours, des évaluations, des études de cas compatibles avec les nouveaux modes d'apprentissage. La francophonie, à travers l'IFEF, déploie également le programme École et Langues Nationales et Langues, dont le principal objectif est de renforcer les capacités des États à intégrer et à développer l'enseignement bilingue dans leur système éducatif, notamment dans les cycles pré-scolaires et primaires, sachant que le bilinguisme présente des avantages cognitifs qui développent les compétences intellectuelles et culturelles dans les deux langues. Les formations ne sont pas le seul remède pour améliorer la qualité de l'enseignement. Il faut aussi œuvrer pour qu'il y ait de plus en plus de ressources éducatives en français sur la toile, des ressources éducatives libres, de qualité et contextualisées, c'est-à-dire répondant aux curricula et profils des apprenants dans les pays. Je finirai par un petit clin d'œil aux filles dans les salles de classe, ces filles qui se battent au quotidien, contre les préjugés ancrés, les maquillages précoces et forcés, rêvant de ressembler à leurs professeurs, femmes et hommes. Si vous enseignez à un homme, vous enseignez à une personne. Si vous enseignez à une femme, vous enseignez à toute la famille. Mesdames et mes essieux, les professeurs, faites en sorte que nos filles ne quittent pas les écoles. Merci. Merci beaucoup, Madame Laussi. Merci pour ce message vraiment très marquant en fin de présentation aussi. J'ai été complètement frappée par votre exemple et par votre incitation à suivre le modèle un peu de notre génération Millennium. Pas simple, mais un beau défi pour nous tous. Je vais donner la parole maintenant à, on a parlé de notre maison mère qui était l'OIF. Maintenant, je vais donner la parole à notre figure paternelle, M. Jean-Marc Defaïs. J'espère que je prononce bien maintenant votre nom. Merci, merci. Merci. M. Defaïs est le président de la Fédération Internationale des Professeurs de Français, professeur à l'Université de Liège, dirigé à la fois le service de didactique du français langue étrangère et l'Institut supérieur des langues vivantes, auteur de nombreux ouvrages dans le domaine des sciences du langage et de la communication interculturelle. Vous êtes expert auprès de différentes organisations et institutions et responsable ou partenaire de nombreux projets et collaborations scientifiques et pédagogiques internationaux. Nous avons hâte de vous entendre. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Je ne sais pas comment prendre cette figure paternelle dont vous avez parlé tout à l'heure concernant la FIPF. En tout cas, c'était réellement un plaisir pour moi et un honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette seconde journée internationale des professeurs de français. Et parce que moi aussi, j'ai surtout des remerciements à adresser. D'abord, remerciements à adresser à M. l'ambassadeur et à Mme la secrétaire générale qui m'ont précédé et dont les paroles m'ont évidemment passionné, évidemment, parce que ça insiste sur le rôle essentiel des professeurs de français, d'une part, on va en reparler, le rôle essentiel des associations de professeurs de français, le rôle essentiel de leurs partenaires, que ce soit au niveau international ou dans chacun des pays, et aussi le rôle important de la Fédération internationale des professeurs de français que je préside et qui est surtout un rôle de relais, si vous voulez, pour fédérer toutes ces forces, toutes ces bonnes volontés, toutes ces ressources, si vous voulez, et surtout des ressources humaines, les fédérer et les mettre à la disposition des professeurs de français dans leur classe. Alors, cette journée est importante. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la deuxième édition de cette journée qui avait été inaugurée par le président Macron lui-même lors de son exposé à l'Académie française le 20 mars 2018 déjà, et journée dont il avait confié la coordination à la Fédération internationale des professeurs de français. Alors, on l'a dit, et je vais… Alors, les remerciements d'abord, je vais bien remercier les organisateurs de cette journée, les remercier de m'y avoir convié, cette réunion virtuelle a fait l'objet d'une longue préparation, et elle était vraiment menée de main de main, donc c'est un véritable succès déjà, d'autant qu'on me dit qu'il y a à peu près 200 à 250 personnes qui assistent et qui vont assister à ces tables rondes. Et remercier également, à mon tour, tous les partenaires, tous les partenaires qui ont rendu cette journée possible. Je veux dire que cette journée est surtout une journée de fête, et surtout une journée de fête, de célébration, parce qu'effectivement, le corps enseignant doit vraiment, aujourd'hui, être mis à l'honneur, tous les professeurs d'une manière générale, et en ce qui nous concerne plus particulièrement les professeurs de français, qui, eux aussi, pendant toute cette année de difficultés, eux aussi ont fait preuve, comme M. l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, ont fait preuve d'un grand dévouement, d'énormes compétences, et surtout, ont fait preuve d'inventivité pour poursuivre l'enseignement, notamment grâce aux nouvelles technologies qui ont rendu beaucoup de services à ces enseignants et à leurs élèves pendant les confinements, mais surtout, malgré tout, pour maintenir ce qui est essentiel dans l'enseignement, c'est-à-dire le contact personnel avec les apprenants. Vous avez entendu, on en entend souvent parler, à cause du confinement, il y a eu de nombreux décrochages un peu partout dans le monde, et les professeurs ont vraiment mis tout en œuvre pour essayer d'éviter le maximum la discontinuité, si vous voulez, dans leur mission pédagogique. Alors, on l'a dit aussi, indépendamment même de cette période difficile que nous avons connue et que nous sommes toujours en train de connaître, rappeler, comme l'a dit Mme la secrétaire générale, c'est que les professeurs de français ont évidemment une responsabilité immense pour le moment. Comme j'ai mal répété, n'est-ce pas, l'avenir de la francophonie, demain, donc, dépend des professeurs de français qui, au quotidien, souvent dans des constitutions difficiles, avec peu de ressources, parfois isolées, les professeurs qui, au quotidien, sur le terrain, enseignent la langue française et surtout donnent envie de l'apprendre et de l'utiliser. Donc, il faut rendre hommage, il faut que tous les francophones, s'il vous plaît, rendent hommage à ces professeurs de français qui, parfois, sans qu'on s'en rende compte, parce qu'ils sont modestes, sans qu'on s'en rende compte, eh bien, ils sont en train de travailler à la francophonie de demain et c'est important de le souligner. Et c'est précisément le rôle de la FIPF, n'est-ce pas, je parlais tout à l'heure de le rôle de concertation et d'émulation, c'est d'assurer une bonne interaction, si vous voulez, entre tous ces enseignants dans le monde. N'oubliez pas que la francophonie est présente dans pratiquement 200 pays dans le monde, il y a 220 associations dans le monde qui sont affiliées à la fédération et on estime qu'on touche, la FIPF touche à peu près 80 000, 100 000 professeurs de français dans le monde. Il semblerait qu'un professeur de français sur 10 dans le monde est affilié à une association qui est elle-même affiliée à la fédération. Donc la fédération est surtout un réseau, si vous voulez, un réseau de coordination, un réseau d'émulation, un réseau de solidarité, de collaboration entre tous ces professeurs de français au travers de leur association nationale qui véritablement assure l'ancrage, si vous voulez, de ces collaborations dans la réalité, dans le contexte de la vie professionnelle, la vie quotidienne de ces professeurs et de leurs élèves. C'est donc vraiment véritablement le cœur de métier de la fédération internationale des professeurs de français. Voilà, je ne vais pas prendre trop de temps non plus pour pouvoir céder la parole aux autres et surtout aux débats qui vont suivre, n'est-ce pas ? Simplement dire qu'aujourd'hui même, on compte à peu près 200 activités dans le monde. Sur les cinq continents, il y a 200 activités qui ont lieu aujourd'hui pendant que je vous parle et pendant toute la journée. Chaque pays ou chaque association, chaque partenaire, n'est-ce pas, ont présenté un projet pour rendre hommage aux professeurs de français comme nous le faisons maintenant, pour également montrer toutes les ressources qu'ils ont pu mettre en œuvre au cours de ces moments difficiles et aussi les faire partager avec les autres et ensemble de trouver peut-être d'autres moyens pour assurer cette continuité pédagogique. continuité pédagogique qui est véritablement le thème de cette seconde édition de la journée des professeurs de français. Donc, par rapport à celle, à la précédente édition, on constate que non seulement le nombre de participants, de participation s'est accru, mais que la qualité des projets que l'on propose s'est également développée. Ce qui nous réjouit bien sûr, ça veut dire que c'est bien la preuve que l'idée du président Macron d'instaurer cette journée internationale des professeurs de français, c'est une idée qui fait son chemin et je suis persuadé qu'année après année, elle ne va cesser de se développer. Alors, on a déjà, monsieur l'ambassadeur a déjà souligné l'importance des tables rondes qui auront lieu tout à l'heure, n'est-ce pas ? Et je ne peux que souscrire à ce qu'il a dit concernant l'intérêt, n'est-ce pas ? Que ce soit la manière de maintenir le contact avec les élèves, de maintenir le contact entre les professeurs, entre eux, malgré les circonstances difficiles. Aussi, un enjeu essentiel, je ne vais pas insister ici, c'est qu'au cours de ce confinement, on a pu véritablement analyser en profondeur quel rapport on devait créer entre tout ce qui relève du présentiel, c'est-à-dire du contact direct entre le professeur et ses élèves ou ses étudiants, et ce que l'on peut confier au numérique. Et grâce au confinement, si on peut parler en raison du confinement, on a pu constater toutes les ressources que présente le numérique, mais on a pu constater en contrepartie aussi que la relation personnelle en présentiel, comme on dit, entre le professeur et ses élèves, entre les élèves entre eux, et bien ces relations, ce caractère, si vous voulez, plus personnel, est resté indispensable à l'enseignement. Voilà, je m'en tiendrai ici, je pense que, il ne me reste plus qu'à renouveler mes plus vifs remerciements en mon nom comme en celui de la Fédération internationale des professeurs de français, d'une part à tous les organisateurs de cette table ronde d'aujourd'hui matin, comme également tous les partenaires qui ont participé à sa préparation, mais aussi remercier toutes les personnes qui aujourd'hui se sont mobilisées dans le monde pour faire de cette seconde édition de la Journée internationale des professeurs de français, d'en faire une réussite. Voilà, mes salutations à tout le monde et mes encouragements pour les discussions de tout à l'heure. Un grand merci, M. De Faiz, pour ce mot qui était extrêmement enthousiasmant pour cette réunion. Je retiens quelques mots clés qui étaient l'envie, la collaboration, la solidarité, l'émulation. Je crois que c'est effectivement des mots qui vont porter toute cette journée autour des thèmes concrets qui ont été définis pour la suite et qui sont ceux que se posent les professeurs au quotidien, ceux pour lesquels cette journée est organisée. Je donnerai la parole maintenant à M. Alberto Melloni, qui est conseiller de la ministre Lucia Azzolina et professeur des universités. M. Melloni enseigne à l'Université de Modène et Reggio Emilia. Il est titulaire de la chaire UNESCO sur le pluralisme religieux et la paix à l'Université de Bologne, membre de l'Académie internationale des sciences religieuses Giovanni XXIII, ainsi que du Conseil international de la Revue d'Histoire ecclésiastique et de la prestigieuse Académie des Litschei. M. Melloni, qui est aussi, accessoirement, mais c'est important pour nous, un très constructif et très important partenaire de cette ambassade, que je remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci de cette invitation. La ministre Razzoli est très reconnaissante à l'ambassade. M. l'ambassadeur, pour cette invitation, de m'a demandé de vous féliciter pour cette journée, de vous amener ces salutations, ces voeux, pour les résultats qu'on attend de cette discussion et pour la collaboration qu'on attend de continuer dans les prochaines années. Moi-même, je suis très reconnaissant, même si j'acceptais de soumettre mon français très, très faible à cet examen collectif, devant une énorme jury publique des professeurs de français. Merci, mais je pensais que l'amitié entre notre pays, entre nos institutions, entre les ministères, entre nos corps enseignants et étudiants m'oblige à compromettre définitivement ma réputation linguistique et de soumettre à vous quelques réflexions issues de l'expérience de notre pays à l'heure de la crise, de la pandémie du COVID et de l'illusion pour les numériques qu'on a vécu dans les derniers mois, sur lesquels je m'étreviens quelque peu. Je pense que c'est aux réflexions, ce qu'on a lancé aujourd'hui ici, très important, car c'est aux réflexions sur une partie significative de ce qu'on peut appeler l'enseignant européen. Une réflexion qui est aujourd'hui plus urgent, plus nécessaire, quels que soient les systèmes éducatifs, des références et les cadres juridiques dans lesquels notre expérience éducative se va placer. C'est nécessaire quand nous sommes sur la ligne qui divise la pandémie de la vaccination et donc dans la position pour juger ce qui reste la plus grande catastrophe non militaire et non politique depuis quatre siècles. Nous vivons pour la première fois depuis le 17e siècle à la fin d'une crise et alors avec des opportunités très importants devant nous. L'opportunité surtout de juger quelques naïvetés qu'on a vécues dans cette crise. Une naïveté, c'est l'illusion du numérique. Et on est dans la ligne qui sépare dans quelque peu de temps l'âge du numérique, la digital age, dans l'âge de la nouvelle électricité, comme on l'appelle, l'intelligence artificielle. Et des possibilités de prédiction et de manipulation de la prédiction qui vont changer les panoramas politiques, industriels, militaires et aussi les panoramas de l'éducation et qui posent une considération très importante. Dans ces mois du confinement, on a vécu dans l'illusion que la question, c'est la question des outils et on a découvert que la question, c'est la question des personnes. Il y a une fameuse règle d'Albert Legrand, très chère aux Dominicains français per Chénu et le père Congar, qui disait que « Quelle est vérité, mais une douce de nos sociétés » c'est le but. Chercher la vérité dans le bonheur de la société. Alors, on a découvert que le numérique nous enseigne une nostalgie pour cette douce de nos sociétés. Et cette douce de nos sociétés, c'est la chose qu'il nous faut dans un âge dans lequel les questions éthiques et politiques posées par l'intelligence artificielle vont nous poser des expériences différentes. On sort de cette crise avec un résultat, je trouve, assez important pour une question importante de l'enseignement, que c'est l'enseignement à la sociabilité civile. Et pour la première fois dans une grande crise, laissez-moi faire l'historien de 30 secondes, dans une grande crise non militaire de cette proportion, on a vu les systèmes démocratiques qui sont restés démocratiques, et les systèmes autocratiques qui sont restés des empires totalitaires. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour notre système de valeurs démocratiques qu'on a un témoignage que la résistance et la résilience de la conscience civile européenne et de notre pays reste encore une valeur très importante. et, en même temps, on a vu la plus grande fierté du planète, le système éducatif public, ébranlé par un virus. Vous tous rappelez la déclaration de Malala Youssouf, un stylo, un livre, peuvent changer les mots. bon, un virus peut arrêter les stylos, peut arrêter le livre et réduire le monde à cette image bidimensionnelle sur un écran capable d'attirer une attention très modeste. et on a perçu dans ça la dimension d'atelier d'art de toutes les connaissances et dans cette perception de valeurs de l'atelier de connaissances qui est la société et l'école comme telle, on a la conscience aujourd'hui qu'on a devenu trois dégâts très importants. Au début de la crise, UNESCO a convoqué une Global Alliance et notre deux ministres d'Italie et de France ont été les hôtes de la première réunion le 8 mars de cette année. Et les gens de l'Organisation mondiale de la santé nous avaient dit qu'il y avait trois problèmes qui sont les problèmes de l'après-crise. Les dommages de santé mentale pour les enfants, les dommages pour les relations interpersonnelles et les dommages pour l'autre public. Alors, dans cette fin de la crise sur laquelle on se pose aujourd'hui, on a encore quelques milliers de morts, peut-être devant nous, mais on est enfin dans une perspective différente. on doit nous poser la question de comment obtenir des possibilités de régression de ce dommage et de renversement de ce qui s'est passé dans ce type de crise. Et au mois de mai, M. Macron a déclaré en annonçant la réouverture des écoles que la République ne peut pas accepter la division entre les citoyens dans le domaine de l'éducation. Et alors, ça a été, je crois, une indication très importante pour tous et nous indique aussi une ligne de développement de notre activité d'enseignants, de gens qui réfléchissent sur l'école. La réaction qu'on a eue, la réaction d'aujourd'hui, c'est de garder les écoles ouvertes. Pas toutes, pas toujours, pas partout, mais un établissement de nos principes, c'est-à-dire que l'école et la santé, l'école publique et la santé publique, l'école ouverte à tous, comme dit notre constitution et la santé comme droit, ne sont pas des alternatifs. On les deux, la même syntaxe. Le COVID, les gens des hôpitaux le connaissent très bien, compliquent la prise en charge de ceux qui ont besoin d'autres thérapies, mais la soin de santé des malades non-COVID, même s'il y a le COVID, c'est un devoir. Et les héros invisibles sont les médecins qui a lévent les cataractes, qui reparent les genus, qui limènent les tumeurs dans cette condition parce qu'ils savent que la santé ne peut pas être compromise dans l'état de risque augmenté dans lequel on est aujourd'hui. L'école a suivi la même idée. Il y a un droit à l'égalité qui ne peut pas être compromis dans l'état de risque augmenté du COVID. Et c'est à cause du fait que le patriotisme constitutionnel qui est le nôtre considère le droit comme indivisible pour une raison politique et aussi une raison anthropologique. Dans l'éducation, notre pays, notre système très différent d'éducation nationale d'un côté, d'éducation de l'autonomie d'un autre, réjecte soit un darwinisme social qui appelle, mérite, une éducation comme préparation sur le système social des castes fondé sur un discipliste du talent, et on réjecte même de l'inéisme classiste, si on peut dire comme ça, avec des fils d'ingénieurs devenus ingénieurs, des fils de professeurs devenus professeurs, des fils de musiciens devenus musiciens. Parce que nous sommes convaincus qu'il existe une intelligence civile, une vertu sociale faite par la connexion des vertus civiles des individus qui se créent dans les chemins communs et dans l'enzyme des talents, dans l'intérêt commun de tout ce qui dépasse la méthode, car il est substance de l'apprentissage et de l'éducation. Et ce qui nous fait penser que les biologistes qui découvrent là la remède du COVID-43 ou l'archéologue qui fera le premier dictionnaire d'Étrusque ne l'attrapera pas là où on l'imagine, mais là où on ne l'imagine pas. Et c'est dans les moments des favorables que l'égalité dans l'éducation montre toute sa valeur et toute sa signification. Les biologistes ou les biologistes qui trouveront les remèdes du prochain virus des années 40 sont aujourd'hui à l'école primaire. Et si l'on laisse à la taille des domiciles des parents, des intérêts culturels des parents, on a le risque de livrer les populantes intelligences à la marginalisation sociale, à la mauvaise éducation, et de la perdre dans les possibilités de la société de l'avenir. La France et l'Italie, l'a noté l'ambassadeur au début, ont des systèmes éducatifs différents, mais basés sur une conception de valeurs communes. Ils travaillent sur une base culturelle commune, profondément partagée, bien exprimée par nos langues qui, heureusement, ne sont pas à disposition de quelques milliards de personnes qui parlent de version barbare comme c'est pour notre ami anglais avec le globus. Nous ne croyons pas que l'omniscience du parti, que la technique de l'intérêt national, sélectionne les meilleurs pendant longtemps. Elle peut servir pour des tableaux de médailles olympiques de la propagande, mais pas dans la longue durée, parce que le postulat de la démocratie est sur les liens entre l'égalité et le progrès et repose sur une donnée qui est scientifique. Notre collègue économiste nous enseigne qu'il existe des prédicteurs de croissance, de croissance économique, de croissance civile et des prédicteurs de l'augmentation de la richesse qui fonctionnent presque toujours, mais pas toujours. La possession de certaines matières produit la richesse, mais pas partout et pas toujours. Le développement des infrastructures ou de la logistique, des transports produit de la richesse presque partout, mais pas partout. L'égalité de sexe produit la richesse presque partout, mais pas partout. Et ça se donne peut-être vérifier sur toute une série de paramètres. Il y a un seul paramètre qui produit partout la richesse, et ce n'est pas avoir dix universités universités dans le système de ranking chinois, c'est la réduction des inégalités éducatives. La réduction des inégalités éducatives produit richesse pour les États partout et surtout toujours. Nous sommes donc au début d'un temps qui est le temps de guérir. Non seulement guérir des maladies, mais guérir les mutilations sociales et éducatives engendrées par cette crise. Et dans ce travail commun, je crois que pour les raisons qui ont déjà été expliquées, les professeurs des Français, ces classes des personnes qui font des ponts entre les cultures sont un élément très important et je suis très reconnaissant et c'est avec ma voix que le ministre et l'Italie vous remerciez pour votre travail. Merci. Merci énormément, monsieur Melloni. Merci à la ministre de son soutien. Nous sommes effectivement très heureux d'avoir pu entendre vos réflexions de dimension même historico-philosophique, dirais-je, sur l'importance de l'éducation et le fait qu'investir dans l'éducation est finalement notre solution, le seul investissement véritablement rationnel qu'il faille faire aujourd'hui. Je donnerai maintenant la parole à madame Gisela Langer qui est inspectrice de langue étrangère au ministère des Instructions italien, experte auprès de la Commission européenne du Conseil de l'Europe et de l'OCDE. Elle est membre du comité international de CertiLingua et présidente du comité d'évaluation italien de CertiLingua. Chercheuse, écrivaine, consultante. Je vais arrêter, je sens que j'en fais beaucoup, mais bravo, c'est votre CV. Vous êtes spécialiste dans des questions relatives aux politiques linguistiques, à l'enseignement des langues étrangères, l'élaboration de programmes et l'éducation interculturelle. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Merci beaucoup, je vous donne la parole. Mon grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans cette journée mondiale du prof de langue française. J'ai une petite présentation à montrer afin d'être plus rapide et d'expliquer mieux ce que l'on a fait pour ce qui concerne les activités et les nouveautés pendant la pandémie. Est-ce que vous pouvez voir mon écran ? C'est ça ? Ça va ? Très bien, merci beaucoup. Merci. Alors, très heureuse pour l'événement mondial comme je viens de dire et très heureuse de parler des nouveautés qui se sont déroulées pendant la pandémie. qu'ils ont fait les scuoles pour les françaises dans ce période en Italie ? Qu'est-ce que l'on a fait ? Sans doute, la pandémie a donné la possibilité de s'activer je regrette mais comme d'habitude il y a quelque chose qui ne marche pas. On a eu la possibilité de s'activer pour ce qui concerne l'étude des documents européens. Alors, je dois sans doute parler de l'identité que les profs de français ont qui n'est pas seulement italien ou français mais c'est sans doute une identité européenne. Et la possibilité d'avoir un arsenal méthodologique au service de l'éducation plurilingue grâce à la langue française et grâce au Conseil de l'Europe c'est quelque chose qui doit donner vraiment la possibilité d'activer mieux l'apprentissage et l'étude de la langue. Sans doute, le volume complémentaire du cadre commun européen de référence a donné un nouvel élan à l'enseignement et à l'apprentissage des langues. Et le volume complémentaire a donné la possibilité pendant la pandémie d'activer des nouvelles idées pour ce qui concerne les descripteurs de l'online teaching, l'activité avec le numérique et tout ça. Bien sûr, la Commission européenne nous a aussi donné la possibilité avec la nouvelle recommandation qui est pour les huit compétences et qui a, comme vous bien savez, donné des nouvelles idées dans le domaine des compétences multilingues, a été le cadre général de référence pour le système éducatif de notre pays et de l'Europe entière. et sans doute l'approche globale recommandée par la recommandation du Conseil du mai 2019 ont été vraiment les clés pour analyser et se dérouler dans les activités de qualité. Et alors, ce que l'on peut dire est que pendant la pandémie, on a pu réfléchir et favoriser un enseignement de qualité. Et sans doute, ESABAC avec les 37 écoles 42 technos et 295 générales ESABAC ont vraiment pu améliorer leurs activités, ils ont pu se contacter et s'adapter aux nouvelles exigences. ESABAC est quelque chose vraiment fondamental pour ce qui concerne le système éducatif italien parce que aussi pour le projet Chartilingua, le projet Chartilingua, c'est le projet d'excellence, c'est-à-dire pour les étudiants qui ont deux B2 en deux langues, une compétence interculture à l'étranger ou bien vis-à-vis et aussi l'étude de Clilémille ESABAC favorise les mille enseignements d'une matière en langue étrangère et favorise le dispositif de la méthodologie Clil qui est obligatoire dans la secondaire italienne. Je vais très vite parce que je sais que je n'ai pas trop de temps. Ce que l'on a fait avec le ministère de l'éducation a été d'activer des émissions télé avec Rai. Rai Squall et tout ça est possible de le voir aussi sur les différentes plateformes Rai, Rai Play, Rai Cultura, mais sur Rai Squall tous les jours à 8h30, il y a une émission de langue étrangère et la langue française a vraiment eu un rôle très important au mois d'avril, de mai et de juin et aussi à partir du mois de septembre. Plus de 12 émissions télévisives ont été produites par des profs italiennes qui ont montré des activités qu'ils font dans les classes et qui se déroulent dans le domaine de la langue, dans le domaine de la culture et dans le domaine du clilémis aussi. Bien sûr, la Squall à Intibou est une expérience très importante parce qu'il y a la possibilité de comprendre ce qui s'est activé pendant l'enseignement à distance. Mais bien sûr, on a aussi utilisé des plateformes de cinéma de français et le cinéma de français a été un élément fondamental dans des projets, en particulier pour le cinéma français en classe avec des activités qui se sont déroulées à Rome comme en Lombardie qui se sont déroulées dans plusieurs situations de classe. J'ai vu une très belle expérience qui se déroulait entre Milan, Palerme et l'Institut français de Berlin avec une plateforme du cinéma français qui est exceptionnelle selon moi. et bien sûr, je pourrais mentionner vraiment beaucoup d'activités, mais il est très important de rappeler que ce sont les profs italiens d'enseignement qui enseignent la langue française françaises qui ont vraiment activé de nouvelles façons, soit d'activer les activités à distance avec des classes ou bien sans les classes. Et sans doute, je dois vraiment donner un grand merci à l'arsenal que l'ambassade de France donne à tous ceux qui travaillent dans le domaine des langues, de la langue française en particulier et alors tous les attachés de coopération de langue française qui travaillent dans les différentes régions, Sophie Stalini qui travaille à l'ambassade de France et tous les opérateurs qui nous donnent un très fort support. Alors, sans doute, on espère que le dernier Festival de Cannes qui s'est déroulé en présence en 2019 soit la possibilité d'avoir en 2021 un nouvel Festival de Cannes pour remercier avec tous les différents outils ce qui se passe dans les classes des professeurs de français. Alors, on espère pour un très important prix pour les profs de langue française. Merci beaucoup pour l'invitation. merci beaucoup à l'équipe qui travaille avec nous et on espère bien de pouvoir la prochaine année se voir vis-à-vis se voir en présence pour la journée mondiale du prof de français. Merci à tout le monde. Merci beaucoup à vous pour votre présentation très dynamique et très enthousiasmante elle aussi. Nous avons été très heureux d'entendre les exemples concrets que vous mentionnez aussi de toute cette inventivité de tout ce dynamisme et je dois avouer que je suis très impressionnée par la francophonie de deux amis italiens qui participent aujourd'hui parce que vous parlez tous un français absolument remarquable. merci de faire l'effort pour cette journée internationale du professeur de français merci merci vraiment beaucoup je vais juste demander aux prochains intervenants si vous pouvez essayer de tenir un temps un peu limité pour qu'on puisse ensuite prendre des questions des gens qui nous suivent et puis leur répondre je précise d'ailleurs pour les gens qui nous suivent que cette cette première conférence n'est que l'ouverture de cette journée entière de discussion que vous pouvez passer vos questions sur la partie questions réponses qui est en bas de votre écran sur la droite et que nos formidables attachés pour le français en région donc je les cite tout de même parce que c'est grâce à elle que se tient cette réunion aujourd'hui il y a Anna Goussman à Milan Nelly Moussa à Florence Magali Clot à Naples et Véronique Bouteille à Palerme avec naturellement Sophie Stalini à Rome la grande manitou de l'éducatif à l'ambassade merci à toutes elles font la modération de la discussion qui se tient donc en bas à droite de votre écran ceci dit je vais passer la parole à madame Antonia Negrini qui est notre formidable directrice d'alliance française à Turin et j'en profite pour rendre un hommage très appuyé au travail que font les alliances françaises sur le terrain parce que si cette journée est dédiée aux professeurs je crois que nous devons aussi dans leur classe saluer tous les professeurs des alliances et des instituts français naturellement mais notamment des alliances qui sont partout dans le monde mais notamment en Italie très présentes par le biais de nos 36 alliances et qui font un travail remarquable pour donner comme le disait monsieur Defeuze tout à l'heure cette envie de français qui est l'avenir de la francophonie Antonia vous avez la parole merci beaucoup merci beaucoup Claire tout d'abord c'est vrai je souligne cette importance du réseau des alliances françaises en Italie et c'est un grand plaisir aujourd'hui d'être avec vous donc je veux vous remercier toute l'équipe du SCAC pour du service culturel et d'action de coopération et d'action culturelle pour cette invitation qui englobe bien sûr toutes les alliances d'Italie dont vous avez parlé et je vous remercie aussi pour cette organisation dans un contexte difficile je suis très heureuse de partager aussi cette table ronde avec ces illustres intervenants donc c'est un bonheur pour moi d'être avec vous donc en tant que directrice de l'alliance française de Turin et coordinatrice du réseau ma réflexion portera vraiment sur une approche globale en ce qui concerne les alliances en général les alliances d'Italie avec les retours que j'ai eu et aussi avec les échanges que j'ai eu à travers le réseau international mais cette réflexion peut toucher et concerner tous les centres de langue et de culture comme par exemple les instituts français bien entendu donc la question pour nous a été quelles ont été les transformations et quelles perspectives après la crise alors la crise sanitaire a bien impacté toutes les alliances qui ont dû résister et s'adapter avec courage et réactivité mais elle a été également un révélateur des fragilités existantes auparavant donc des fragilités qui pouvaient exister au plan financier au plan humain et ça a été donc un accélérateur du changement avec des transformations indispensables en ce qui concerne différents domaines donc tout d'abord le premier c'est bien sûr pour nous qui sommes et aujourd'hui c'est la journée d'enseignants qui sommes donc des structures enseignantes ce sont les modalités d'enseignement à distance nous avons dû réfléchir très très vite et sauter dans le grand bain sans savoir nager presque à quels outils quelles plateformes nous allions utiliser cette réflexion est encore en cours et grâce à une logique de réseau et d'entraide nous avons pu apporter quelques réponses donc je tiens notamment à souligner l'aide précieuse que nous avons eue ici en Italie avec la fédération des alliances françaises qui a pu mettre en place dès le lendemain dès le début du confinement des ateliers très généreux pratiques utiles sur l'utilisation par exemple de Zoom ou sur par exemple aussi son aide précieuse aujourd'hui pour la journée du professeur de français qui se tient dans la région du Piémont et qui implique aujourd'hui 327 participants donc nous sommes très très fiers et heureux de cette collaboration nous avons eu aussi un accompagnement grâce à l'Institut français à tous les webinaires qui ont été mis en place dès le début webinaires et ateliers et aussi les communications de la fondation des alliances françaises qui ont permis d'enrichir le débat et notamment avec un congrès numérique en octobre qui a permis cette rencontre en tant que pour l'enseignant avec sa relation sa posture face à l'apprenant notamment pour son autonomie dans ses apprentissages une réflexion sur la dynamique de classe avec de nouvelles pratiques avec de l'innovation pédagogique et toujours avec les aides précieuses des formations et des ateliers divers de l'Institut français donc ces transformations au niveau des pratiques enseignantes ont aussi transformé la relation que peut-être dans une structure dans une organisation nous devions en voir avec l'enseignant puisqu'il fallait lui dédier toute notre confiance et dans une transparence indispensable il y a une transformation aussi de l'enseignant avec ses collègues cette relation qui a été accompagnée par une formation entre pairs avec création d'espaces collaboratifs des classrooms des réunions régulières en visio des contacts et des liens importants et indispensables nous avons dû aussi revoir notre projet d'établissement les priorités de formation quel budget avec quel seuil de rentabilité qui a été souvent sacrifié puisque nous avions moins d'apprenants dans les cours et les protocoles sanitaires coûteux ont pesé sur le budget quels locaux quels espaces aussi a-t-on besoin de la même superficie de la même organisation d'ailleurs nous allons déménager et ce n'est pas sans relation avec cette crise la nécessité bien sûr de diversifier les offres de démarcher de nouveaux publics avec les entreprises de ne pas se contenter d'un certain type de recettes de cours traditionnelles ou de certification et puis bien sûr de réfléchir à de nouvelles modalités modalités hybrides commodales et cette réflexion c'est bien sûr a été nourrie par la responsable des cours de chaque établissement chaque alliance ou chaque centre de langue nous nous sommes rendus compte d'une nécessité aussi d'une veille sur la littérature scientifique parce que cet accompagnement cette transformation doit se faire aussi à travers une approche scientifique sur les nouveautés nous avons transformé notre communication en ligne puisqu'il fallait se positionner comment se positionner par rapport à la concurrence et enfin les activités culturelles comment maintenir le lien et continuer à notre identité qui fait partie de notre ADN donc comment faire du culturel à distance donc ça a été une réflexion très très vivante et là une fois de plus l'apport de l'Institut français avec le cinéma YF Cinéma Culture Tech et aussi l'Alliance française de Paris à travers ses conférences a été fondamental donc j'ai terminé c'est une nécessité d'avoir une logique de réseau d'entraide pour traverser cette crise sanitaire qui a impacté les domaines financiers techniques didactiques humains mais les Alliances françaises essayent de ne pas subir les événements d'en faire une opportunité pour affronter le défi voilà j'ai terminé merci merci beaucoup merci merci beaucoup Antonia pour ce ce retour du terrain je dirais qui est extrêmement utile et qui montre une fois de plus l'intérêt d'agir en réseau et de et de se soutenir ce que disait aussi madame Gisèle Allanger sur l'importance d'avoir des outils communs que l'on peut que l'on peut partager et nous sommes nous l'ambassade un peu comme un pôle de création et de soutien pour effectivement offrir des contenus ce que nous faisons au quotidien et ce que nous allons faire d'ailleurs à nouveau très bientôt en lançant un nouveau programme d'éducation à l'image et d'éducation au cinéma qui s'appellera Rendez-vous Play pour les professeurs de français en Italie je voudrais donner la parole maintenant à madame Sylvia Minardi qui est enseignante d'anglais au lycée Quasimodo de 2000 ans madame Minardi est titulaire d'un doctorat sur le rôle des dimensions linguistiques dans l'apprentissage des disciplines dites non linguistiques quelque chose d'absolument fondamental pour l'enseignement de langues et donner cette envie justement d'apprendre d'approfondir l'apprentissage d'une langue depuis 2000 elle travaille sur des projets de formation pour les enseignants au niveau national et international membres de groupes d'experts au conseil de l'Europe elle est présidente nationale de l'association LEND LINGUA et vice-présidente nationale les professionnels des instituts français à partir de Sophie mais tous les autres aussi pour avoir permis cette journée du prof de français au cinquantième anniversaire de réflexion de questionnement d'échange et moi j'insiste beaucoup sur cet aspect parce que s'il y a quelque chose que la crise nous a appris en tant qu'enseignants c'est la valeur de la relation avec nos élèves avec aussi nos collègues et on a essayé de tout faire de tout inventer d'un jour à l'autre d'un jour à l'autre on est devenu des experts on a dû devenir des experts de classe de classe en ligne et maintenant il y a vraiment un grand besoin de se former mais c'est pas tout simplement une formation aux outils aux techniques c'est une réflexion bien plus profonde parce que nous savons que maintenant dès maintenant quand on entre en classe ce ne sera plus la même situation que l'on a vécu avant on a changé on a changé très vite et donc c'est une réflexion dont on a besoin sur l'avenir l'avenir de notre profession avant tout l'avenir de de la didactique des langues aussi on a déjà cité les problèmes des inégalités éducatives je cite le problème le grand problème de l'évaluation et en ce qui concerne la didactique de langue les recherches montrent ont déjà montré le problème les problèmes qu'il y a eu avec l'interaction par exemple dans des situations hybrides ou à distance et alors moi je me demande et je demande évidemment à chacun d'entre nous de réfléchir et de réfléchir ensemble sur quoi faire après après la crise dès maintenant et donc mon invitation c'est à suivre les tables rondes d'aujourd'hui et je remercie l'ambassade de France d'avoir organisé ces tables rondes parce qu'elles mettent au centre vraiment les problèmes et elles cherchent en utilisant les expériences les pratiques les exemples que l'on a essayé d'inventer l'ambassade de France cherche à lancer des pistes de travail pour l'avenir cette journée surtout nous apprend que l'on travaille ensemble et que on peut sortir de la situation de crise ensemble et donc je suis vraiment contente d'être là comme prof de classe mais aussi comme présidente d'une association de profs de langue qui est à son tour membre de l'AFPF que je remercie aussi pour le travail qu'elle fait à tous les niveaux pour les profs et pour les profs de français merci un grand merci pour votre pour votre témoignage et pour votre pour votre mobilisation aussi je crois que vous avez dit les mots clés c'est à dire qu'il y a besoin au delà on est passé au delà ce que disait aussi monsieur Mellon et plutôt on est passé au delà de la question des outils on est passé vraiment aux questions de personnes et d'échanges d'expertise et c'est ce que les tables rondes qui vont se dérouler cet après-midi vont nous permettre de faire et je crois que nous attendons tous avec beaucoup d'impatience je voudrais proposer de prendre des questions des personnes qui nous ont suivi Sophie, Stalini et toute l'équipe que je remercie encore une fois toute l'équipe de nos attachés pour le français et puis l'équipe éducative à Rome j'ai oublié de citer Virginie et Elena tout à l'heure qui sont aussi derrière leur écran et qui nous aident et qui ont beaucoup participé à la préparation de cette journée et qui nous aident encore aujourd'hui Sophie, quelles questions avons-nous pour nos intervenants de ce matin ? Alors on a une question de Françoise Brax qui nous dit Madame Langer a parlé d'une plateforme de films français j'aimerais savoir comment faire car je n'ai pas accès à mes sources habituelles mes DVD mon abonnement au site Cinetech et INA auquel je ne peux pas avoir accès depuis l'Italie or j'aimerais bien illustrer mon propos d'un extrait de film qu'est-ce qu'on peut lui répondre ? Madame Langer est-ce que vous voulez dire ? Oui, il n'est pas facile d'écrire les différentes plateformes alors je vais écrire ma mail qui est Gisèle Langer et je l'écris dans la chat et je vous puis de m'envoyer de m'envoyer une mail et je vais vous donner des sites un site c'est un site qui a des dossiers en langue française qui ont été créés en Italie en Italie en Lombardie depuis dix ans il y a un festival du cinéma français et il y a un événement spécial chaque année cette année on l'a fait à distance mais les autres années on l'avait fait en présence avec la formulation des dossiers pour les activités didactiques en langue française sur le film qu'on avait choisi alors ceci c'est un site il y a le site je ne sais pas exactement si mon nom l'adresse mais le site qui est à Berlin avec l'Institut du français de Berlin et je peux vous l'envoyer sans doute et aussi il y a d'autres sites comme le site de l'ambassade de l'Institut français ici en Italie qui donne la possibilité de voir les activités qui sont près des instituts l'Institut français de Milan l'Institut français de Florence sont une saison cinématographique exceptionnelle et aussi bien sûr le cinéma farnese si je ne me trompe à Rome donne la possibilité de voir des séances en langue française il faut bien activer les écoles et les profs avec ces activités du film qui à mon avis sont fondamentales à ce moment-là parce que les étudiants ont besoin des beaux exemples vidéo et le cinéma le cinéma français sans doute comme le cinéma italien aussi sont des exemples incroyables ce qui est très important c'est que beaucoup de cette plateforme offre la possibilité de voir des films en plusieurs langues la plateforme de Berlin offre la possibilité de choisir entre langues et alors on peut choisir avec l'italien si les élèves ont des difficultés avec les sous-titres et alors il faut améliorer et la qualité de l'enseignement aussi en utilisant en plus le film cela c'est une suggestion que l'on donne dans les programmes et dans les indications nationales et les lignes guida des lycées et des instituts techniques et je pense qu'on peut améliorer les performances de notre enseignant à ce propos mais écrivez-moi est-ce que vous avez reçu mon adresse à votre adresse qui a été inscrite sur le chat merci merci mille fois pour votre réponse c'est très utile à tous et je pense que la table ronde du début d'après-midi aussi sur les processus d'apprentissage et les stratégies pour l'enseignement en ligne sera aussi très utile je ne sais pas si sur cette même question qui est effectivement fondamentale je pense pour l'enseignement lui-même et puis pour aussi parce que c'est l'occasion par le cinéma de faire de l'enseignement de l'éducation à l'image qui à mon sens en ce moment est particulièrement important parce que nos jeunes sont face à une profusion d'images qu'un enseignant peut les aider à comprendre à valoriser et à vraiment prendre pour ce qu'elles sont et à comprendre au-delà de la seule image qu'ils peuvent avaler mais qui n'a pas forcément de sens peut-être Sophie Stalini si tu peux préciser ce que sont les offres de l'Institut français pour les enseignants en Italie dans l'Institut français d'Italie alors effectivement on est en train vous voyez derrière moi rendez-vous on est en train de développer rendez-vous Play qui sera un nouveau programme de cinéma en collaboration avec le ministère italien qui sera destiné à tous les enseignants de tous les établissements scolaires sur tout le territoire avec une invitation pour les petits de maternelle une programmation également pour les primaires une programmation pour les lycées et les instituts professionnels et enfin une programmation toujours sur le cinéma pour les DNL c'est-à-dire le CLIL Émile ESAVAC et tous ceux qui enseignent non pas le français mais en français tous les films seront sous-titrés certains un grand nombre d'entre eux auront des dossiers pédagogiques pour les accompagner et puis surtout on a décidé avec Benoît Blanchard le collègue de l'audiovisuel d'élargir et d'abattre les murs donc plus de choix près de 150 supports audiovisuels avec des dessins animés des documentaires des séries des films des courts-métrages l'idée c'est aussi que quand on sortira de cette période de Covid on puisse inviter des personnages de la culture et du cinéma dans les établissements scolaires et monter des événements avec eux et permettre aux jeunes et évidemment aux enseignants de les rencontrer de leur parler d'échanger de construire une didactique un peu différente Merci beaucoup Sophie Est-ce que d'autres intervenants veulent répondre à cette question sur l'utilisation du cinéma pour l'enseignement ? Alors on a une question qui demande enfin quelqu'un qui demande Hilaria Cozzone qui demande comment s'appelle la plateforme dont parlait Madame Langer La plateforme de Paris de Berlin ou bien je regrette mais je n'ai pas à ce moment-là l'exact non mais c'est la plateforme organisée pour le Festival du film français alors si vous visitez l'Institut français de Berlin vous trouverez sans doute la référence et quand même écrivez-moi et je vais vous donner les adresses correctes ça va ? Ok merci merci beaucoup Est-ce que nous avons d'autres questions ? Peut-être j'ajouterai la plateforme TV5 Monde Plus qui est gratuite et disponible à tout le monde avec une panoplie de très bons films et documentaires et également pédagogiques Merci beaucoup Effectivement Oui ça a été mis sur le chat donc si les personnes Parfait aussi est parfaite Parfait Merci à tous je pense que nous pouvons conclure cette première table ronde introductive parce que l'essentiel j'allais dire et l'essentiel vient cet après-midi avec toutes les tables rondes thématiques qui vont nourrir un peu la réflexion comme le demandaient beaucoup d'intervenants ce matin et les échanges entre les professeurs de français je crois que c'est M. Defeuze qui a répété que ce qui nous nourrit nous à l'ambassade naturellement c'est la parole du président de la république qui nous a fixé cette ambition pour le français qui est le doublement des apprenants auxquels nous travaillons chaque jour et je crois que comme l'ont dit la plupart des intervenants et comme le disait l'ambassadeur pour ouvrir cette séance ce qui importe ce ne sont finalement pas tant les outils aujourd'hui mais ce sont les professeurs et c'est à eux que nous dédions cette journée parce que c'est grâce à eux c'est grâce à cette envie comme disait M. Defeuze cette envie d'apprendre le français que nous arriverons à avoir plus d'apprenants pour l'ambassade un mot sur notre rôle à nous que j'évoquais rapidement tout à l'heure nous nous sommes des aidants nous sommes nous sommes des gens qui sommes là à disposition des professeurs de français qu'ils soient dans les instituts naturellement qu'ils soient dans les alliances qu'ils soient dans les écoles dans tout le système scolaire italien en lien avec le ministère de l'instruction avec lequel nous avons des relations excellentes je remercie encore tous les intervenants du ministère qui sont présents avec nous ce matin pour donner des outils pour développer les filières qui comme le disait Mme Langer joue un rôle absolument fondamental ici en Italie pour promouvoir le français pour travailler voir aussi ensemble ce qu'on peut faire et vous en parlerez ce matin mais ce qu'on peut faire au niveau de l'école primaire au niveau chez les plus jeunes pour les attirer vers la langue française et faire qu'ils aient cette envie que l'on crée cette envie et qu'on sache ensuite la nourrir même dans un cadre de didactif qu'à distance c'est à ça que nous voulons que nous essayons d'être utiles et je crois que c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec l'organisation de cette conférence je remercie à nouveau tous les intervenants qui ont parlé ce matin je remercie aussi les modérateurs de haut niveau qui nous rejoignent pour les tables rondes de l'après-midi et qui vraiment se sont beaucoup beaucoup dépensés pour préparer les tables rondes et pour les conduire aujourd'hui merci encore une fois à toute l'équipe de l'Institut français à Rome à nos ACPF en province à vous tous qui êtes autour de vos écrans merci à tous et puis je vous souhaite une très très bonne journée de fructueux échanges qui seront donc conclus par des actes que nous publierons en ligne pour changer dans les semaines à venir merci mille fois à vous tous la fédération internationale des professeurs de français vous connaissez elle anime depuis 1969 le réseau mondial des associations d'enseignants de français soit plus de 200 associations dans près de 130 pays et 80 000 enseignants de français à travers le monde mais concrètement quel est son rôle la FIPF renforce ses associations en organisant des formations pour leurs responsables pour qu'ils puissent mieux les gérer et ainsi promouvoir le français dans leur pays avec ses partenaires elle soutient les associations et les professeurs dans la conception de projets innovants et pilotes pour développer l'enseignement du français les congrès mondiaux et régionaux à l'initiative de la FIPF rassemblent des centaines d'enseignants de français d'étudiants et de chercheurs ils sont l'occasion d'échanges personnels et d'activités culturelles très enrichissants autour de conférences de communications scientifiques et d'ateliers de pratiques pédagogiques la FIPF c'est aussi l'organisation d'activités pour les élèves étudiants et enseignants pour donner envie d'apprendre le français c'est l'édition de revues scientifiques et pédagogiques qui contribuent au développement de la didactique du français et à l'amélioration des compétences des enseignants bref la FIPF est au service de la communauté internationale des professeurs de français et joue un rôle important au cœur de la francophonie l'institut de la francophonie pour l'éducation et la formation est un organe subsidiaire de l'organisation internationale de la francophonie qui appuie ses états membres sur le chantier important de l'éducation et de la formation basé à Dakar l'IFEF conduit avec l'appui des partenaires de la francophonie des actions en éducation de base et de la formation en accordant la priorité au sous-secteur de l'éducation de base et de la formation professionnelle et technique actif sur trois continents Afrique Asie et Amérique et dans plus de 20 pays il appuie les états et gouvernements dans la mise en oeuvre de l'agenda pour l'éducation 2030 l'éducation et la formation constituent un défi majeur à l'échelle de la planète et plus particulièrement en Afrique où une jeunesse majoritaire est confrontée à des systèmes éducatifs débordés et peu efficients l'IFEF propose des programmes phares tels que École et langue nationale et langue qui appuient les ministères de l'éducation dans leur volonté de faire de l'enseignement bilingue français langue nationale maternelle un vecteur d'amélioration des résultats scolaires au cycle primaire Initiatives francophones pour la formation à distance des maîtres IFADEM qui contribuent à l'amélioration de l'accès à une éducation inclusive et de qualité dû et en français par le renforcement des capacités professionnelles des enseignantes et enseignants et des personnels de supervision de l'éducation de base co-pilotés par l'AEF et l'OIF IFADEM concerne aujourd'hui une quinzaine de pays francophones majoritairement en Afrique Formation et insertion professionnelle FIJ qui soutient l'élaboration de politiques publiques visant à relier la formation professionnelle avec les compétences attendues sur le marché du travail ainsi que l'accompagnement dans l'élaboration des programmes de formation pour favoriser leur pertinence au regard du marché de l'emploi un outil KIX partage de connaissances et d'innovation un projet conjoint entre le partenariat mondial pour l'éducation et le centre régional de développement international KIX est piloté par le consortium AUF Confemmen et OIF et œuvre à l'amélioration des politiques publiques d'éducation dans 21 pays d'Afrique francophone et lusophone enfin un dispositif de centre régionaux francophone qui joue un rôle fédérateur dans la coopération entre les divers acteurs régionaux nationaux et locaux actifs dans l'enseignement du et en français basé en Asie pacifique et en Europe centrale et orientale les CREF renforcent les capacités des professeurs de français langue étrangère en particulier des enseignantes et enseignants débutants et ceux bénéficiant d'une faible exposition à la formation continue pour plus d'informations sur les programmes visitez le site www.iff.francophonie.org l'IFEF pour une éducation inclusive et de qualité pour toutes et pour tous l'IFEF Cette semaine Destination francophonie vous emmène à New York Le droit des femmes stagne dans le monde et dans l'espace francophone alors elles ont marché ensemble dans les rues de New York lors de la journée internationale des femmes Elles sont venues de toute la francophonie à l'ONU pour porter la position de leur pays sur le droit des femmes et dans les rues Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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